Un polygone est une figure fermée délimitée par des segments. De ce fait, on peut la tracer à l'aide d'une règle. Voici quelques exemples de polygones. On voit bien que ce sont des figures fermées, qu'elles peuvent être tracées avec une règle et chacun de leur côté est un segment. Les figures ci-dessous ne sont par contre pas des polygones. Le cercle ne peut pas être tracé à la règle, ce n'est pas un polygone. La figure orange n'est pas un polygone car elle n'est pas fermée. Ces côtés, en quelque sorte, sont des pointillés. La figure verte, quant à elle, n'est pas un polygone car elle a un endroit où c'est arrondi. On ne peut pas la tracer à la règle. Et enfin, la figure bleue n'est pas fermée. Ces figures ne sont donc pas des polygones. Pour décrire un polygone, nous utilisons un vocabulaire spécifique, des mots qui permettent de décrire les polygones et leurs caractéristiques. Nous avons par exemple les côtés. Ce sont les segments qui permettent de délimiter la figure. Ici, il y en a cinq. Nous avons également les sommets. Il s'agit du point de contact entre deux segments. Nous en avons également cinq dans cette figure. Nous avons ensuite les angles. C'est la mesure de l'espace entre deux lignes qui se croisent. Ici, la mesure de l'inclinaison entre deux segments qui forment la figure. Il y en a également cinq dans cette figure. Et enfin, nous avons les diagonales, les lignes qui relient les sommets opposés. On nomme les polygones en fonction du nombre de leurs côtés, de leurs sommets et de leurs angles. Ainsi, une figure qui a trois côtés, trois sommets, trois angles se nomme le triangle. Une figure qui a quatre sommets, quatre côtés, quatre angles est un quadrilatère. Une figure à cinq côtés, cinq sommets, cinq angles se nomme pentagone. Une figure avec six côtés, six sommets, six angles est un hexagone. Une figure à sept côtés, sept sommets, sept angles est un heptagone. Lorsqu'une figure à huit côtés, huit sommets, huit angles, c'est un octogone. Une figure à neuf côtés, neuf sommets et neuf angles est un hénéagone. Une figure avec dix côtés, dix sommets, dix angles est un décagone. La figure avec onze côtés, onze sommets, onze angles est un hénéagone. Et enfin, une figure à douze côtés, douze sommets, douze angles est un dodecagone. Il existe encore d'autres termes, mais ceux-ci sont les plus utilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada